C'est bon, j'ai du paracétamol, on est parti. Hop, paracétamol. Attention. 4.4. Circonstances d'énonciation. La manifestation linéaire est immédiatement mise en relation avec les circonstances d'énonciation. C'est justement l'immédiateté, entre guillemets, de ce raccord qui est la manière de notre réflexion. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le modèle de la figure 2 n'est pas strictement hiérarchisé. Dans le cas d'une énonciation verbale, il est assez évident qu'on réfère l'énoncé à celui qui l'énonce, et que, avant même de recourir aux règles linguistiques pour décider de ce que le locuteur est en train de dire, « On reçoit de la circonstance d'énonciation des informations extra-linguistiques sur la nature de l'acte qu'il accomplit. » J'ai rien compris. Salut messieurs, mesdames, personnes non-binaires, je me présente, je m'appelle Thomas Minier, je ne suis pas un boomer, je ne suis pas un millenial, je ne sais pas ce que je suis en fait. Voilà, cette vidéo, elle est sponsorisée par l'église de la jeudrologie. Voilà, en fait, avec l'église de la jeudrologie, nous organisons des stages de théorie holiste dans des chalets de montagne, sans réseau, voilà, pendant deux semaines, pour élever ton taux de vibration narrative. Tu pourras t'épanouir au sein d'un collectif qui pense le jeu en dehors du bocal. Voilà, si tu veux t'immerger dans une piscine de game design et connaître l'éveil, rejoins-nous, il te suffit de reverser 20% de tes revenus mensuels à l'église de la jeudrologie, et te couper définitivement de ton entourage toxique non théoriste. Alors, pour redevenir un petit peu sérieux, qu'est-ce qu'on entend par... Là, on va parler, aujourd'hui, on va parler de théorie holiste. Et, ben, qu'est-ce que... Mais, ça mange quoi, en hiver, la théorie holiste ? Qu'est-ce que c'est ? Je vais te faire une petite définition, voilà, bricolé. Je dirais que c'est... La théorie, c'est une réflexion sur les pratiques holistes et sur les game design. D'un côté, pratique, donc jouer, en fait. Jouer à des jeux, comment on joue. Et de l'autre, game design, comment on crée les jeux, de quoi les jeux sont faits. Et, en fait, la théorie va essayer de trouver des lois générales à l'ensemble du jeu de rôle, ou alors des lois qui sont valables pour une scène holiste en particulier. On pourrait dire que chaque scène holiste, en fait, a son propre corpus théorique. Et ce qui est dit et ce qui est vrai pour une scène holiste peut être faux pour une autre, quoi. Alors, on va souvent, des fois, entendre un petit peu sur les réseaux « Oui, mais la théorie, ça ne sert à rien, c'est la pure masturbation intellectuelle, voilà, au revoir ma monétisation ! » Eh bien, c'est bien sûr ton droit le plus strict de ne pas vouloir faire de théorie, de ne pas vouloir en lire. Et je pense que tu peux avoir bien du fun à faire du jeu de rôle sans faire de théorie, c'est évident. Et même à créer de jeux de rôle, sans faire de théorie, il n'y a pas de souci, bien sûr. Ceci dit, je suis en désaccord avec l'affirmation « La théorie ne sert à rien ». Je pense que, si tu veux, si on prend la théorie dans sa sens le plus large, on réfléchit à comment on fait, comment sont faits les jeux de rôle et comment on fait du jeu de rôle. Je veux dire, je pense que la théorie, la réflexion est à l'origine de bien des familles de jeux, quoi, qui sont apparues parce qu'on s'est mis un petit peu à réfléchir, à prendre un petit peu de surplomb sur nos pratiques. Voilà, donc pour moi, ça génère des jeux, ça génère des pratiques, ça ne sert pas à rien. Alors, par où commencer, si tu veux, voilà, t'intéresser à la théorie ? Eh bien, il y a plein de choses, il y a peut-être même un petit peu drôle, tu me diras. Alors, si tu vas sur le site places to go people to be, tu vas vraiment trouver la version française, en français. Oui, je parle de la féminine universelle, donc c'est la version en française. Bon, bref, tu vas trouver plein d'articles sur places to go people to be. Je dirais que ça concerne, à quelques inscriptions près, surtout le jeu de rôle traditionnel et le GN nordique. Mais tu vas aussi trouver les articles de la Forge, en fait, sur ce même site. Donc, la Forge, c'est eux qui ont un petit peu amené ce terme de théorie. Mais bon, on réfléchissait aux jeux de rôle sans parler de théorie avant eux et tout. C'est juste qu'ils ont amené ce terme-là de théorie. Tu vas entendre aussi jeux de rôlogie et tout, voilà. Et la Forge, on va dire, elle a plutôt réfléchi à des jeux qui n'étaient pas traditionnels, justement. On va vraiment essayer de casser ce modèle-là et de partir sur autre chose. Il y a 20 ans, c'est notamment ce qui a amené les jeux sans MJ, les story games, les jeux propulsés pour Apocalypse, et plein d'autres, sont un peu issus des réflexions de la Forge. Le old school aussi a produit beaucoup de théories à sa façon. Ils ont beaucoup réfléchi sur la façon dont on jouait, comment on peut faire pour jouer comme dans les années 70. Moi, j'aime beaucoup le blog Groniardia, où je pense que tu vas trouver pas mal de ressources, s'il est vraiment intéressant à lire. On a aussi la théorie française, voilà, post-forge, yes, Cocorico. Donc, quand je dis post-forge, c'est parce que soit ça reprend un peu l'idée de la Forge et ça va les vulgariser et puis éventuellement construire dessus, ou ça va être différent de la Forge, voire même en opposition à la Forge. Tu vas avoir le blog Lapa Martour, il y a plein d'articles super intéressants sur ce blog. Du bruit des rêves par avance, super intéressant. En plus, c'est drôle, c'est clairement le blog humoristique de théorie que je connaisse. Même si à l'ami, tu peux dire que tu veux, je sais pas si t'es abonné à la page Facebook, que c'est réaliste, mais leur même et tout, en fait, en étant rigolo, mais de faire de la théorie, quoi. Quelque part, c'est un peu ce qu'elle essaie aussi de faire avec ses vidéos, quoi. On réfléchit ensemble, mais en même temps, on essaie de bien se marrer, quoi. Voilà, parce qu'il se sort de casser cette idée, hein, la théorie, c'est sérieux, et tout. Ouais, enfin bon, j'ai qu'une fois, quoi. Voilà, tu vas avoir électrogène, donc plus orienté GN, mais beaucoup de réflexions vraiment très, très percutantes. L'Invix Systems, le blog de feu Frédéric Synthès, voilà, là, on est vraiment dans la continuation de la forge, mais c'est ça, elle va te retourner le cerveau, si tu connais pas. Le podcast La Cellule, bien sûr, le podcast des Voiles d'Altaride, Radio Roliste. Comme blog, tu as aussi Ristretto Revenants, c'est le blog de KF. Là, on part sur des réflexions, là, pour des fois, assez profondes. On va parler de sémiologie, de Gérard Genette, de linguistique. Enfin, des fois, ça part fort loin, quoi, pour un petit peu s'accrocher, quoi. C'est un peu, on va dire, on est niveau 2, voire 3, de la théorie, hein. Le café, t'as Nonobstant, donc là, il y a des articles, des podcasts. Et au niveau forum, tu vas trouver le vieux forum Silent Grift. Alors, je t'aurais bien conseillé les animés géniaires, mais ils sont plus dispo, je pense qu'ils sont lancés définitivement morts, les archives sont cassées, quoi. Tu as le forum Les Courants Alternatifs, hein, qui est archivé. T'as toujours le Discord des Courants Alternatifs qui fonctionne. Enfin, je dis ça, ça se trouve, à l'heure où tu vas voir cette vidéo, peut-être qu'on aura changé de nom et tout, je sais pas. Et bien sûr, il y a mon modeste blog, hein. Et oui, oui, voilà, c'était l'instant autopromo, puisque, bon, j'ai quand même fait pas mal de choses sur la théorie, j'ai essayé de vulgariser des notions, j'ai essayé aussi d'en bâtir d'autres. Donc, voilà, si t'es sympa, s'il te plaît, lis mon blog. Personne ne lit, personne ne lit mon blog, personne n'a regardé mes vidéos, personne n'écoute mes podcasts, ouah, s'il te plaît. Euh, ok. Et je pense que la meilleure porte d'entrée, oui, je te parle à la fin, je suis comme ça, je suis déstructuré. La meilleure porte d'entrée, je pense, pour la théorie, si avant tu veux commencer petit et progresser vraiment très vite pour devenir vite un hunter de la théorie, c'est le wiki non-obstant. Donc, le wiki non-obstant, c'est un wiki, en fait, de la théorie rolliste que j'aime beaucoup. J'ai essayé d'y contribuer pas mal. Et donc, bah, t'as plein de définitions, de termes rollistes, un petit peu de jargon. Et en fait, si tu veux, le jargon, c'est une porte d'entrée vers la réflexion. C'est-à-dire, tu vois un terme de jargon, tu te dis, mais pourquoi ils ont voulu donner un nom barbare à un truc ? Et tu vas regarder qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, généralement, ça va t'ouvrir des portes de réflexion. On dit, ah oui, ok, en fait, ça regroupe cette notion. Cette notion, c'est le truc que j'ai envie de prendre en compte et tout. Ou au contraire, que j'ai envie de débattre, de battre en brèche. Et donc, voilà, je trouve que, bon, les termes de jargon, tu sais que sur cette chaîne, on essaye un petit peu d'éviter. Mais en même temps, je trouve que souvent, ça soulève des impensées. Ça permet d'avancer. Donc, et voilà. Et moi, le wiki, c'est vraiment génial. À chaque fois que, malgré tout, je drop un terme de jargon, tu sais que je renvoie tout le mot vers une définition du wiki en description de la vidéo. Enfin, pour moi, c'est Game Changer. C'est le truc que j'aurais voulu avoir pour débuter. Ça n'existait pas quand je l'ai débuté en théorie, quoi. Et j'aurais aimé, j'aurais adoré, j'aurais aimé farmer ce wiki. Un truc de fou, quoi. Donc, franchement, go for it, quoi. OK. C'est pas tout ça. Bon, voilà. On a vu comment on peut, un peu, découvrir la théorie. Maintenant, on va en faire nous-mêmes. Eh bien, oui, c'est possible. De toute façon, quelque part, dès que tu commences à fichier, toujours, tu fais de la théorie. Tu n'as pas besoin d'un bagage, d'avoir lit 50 000 articles et tout, de t'être conformé à une doc. Ça, non, non, pas du tout. Tout le monde est légitime pour réfléchir sur sa propre pratique. Alors, comment s'y mettre ? Eh bien, tu peux faire un article, une petite vidéo, un podcast qui va... Par exemple, tu peux dire, j'ai vulgarisé un mot. Il y a un terme technique que je trouve qui n'est pas très bien expliqué et tout. Ou en tout cas, moi, je n'ai pas expliqué à ma façon. Donc, je vais faire un contenu qui parle de ce terme. Et qui développe la notion, tu peux compléter le wiki non-obstant. S'il te plaît, complète le wiki non-obstant pour connaître encore plus de définitions. Voilà, ce serait vraiment bien que la communauté autour du wiki grandisse encore plus, que le truc se complète, puis qu'on ait un petit peu des contributeurs tristes d'horizons différents pour vraiment intégrer toute la diversité des mondes rôlistes, des idées, des concepts. Tu peux récupérer des articles non francophones et les traduire, évidemment, avec l'autorisation de l'autoriste. Ça, c'est toujours bienvenu. Tu peux aussi parler de ta propre expérience du jeu de rôle, par exemple, sous format blog, sous format vlog. Et ça intéresse tout le monde, en fait. Ta propre expérience du jeu de rôle peut intéresser des gens, il n'y a pas de souci. Et tu peux faire, voilà, tu peux faire un article, tu t'interroges sur un mot, sur un concept. On a parlé des podcasts, tu peux aussi faire des tables rondes. Tu dis, je ne vais pas me mettre tout seul, tout seul sur un sujet. Je me tiens, je vais me poser une question sur un sujet, je vais inviter des copains, et puis on va en parler ensemble. Voilà, tu peux, pourquoi pas, interviewer des pratiquants, pratiquantes du jeu de rôle. J'aime beaucoup la méthode de Valentin, qui est, tu demandes, tu commences par demander à la personne, c'est quoi ta définition du jeu de rôle ? La personne va dire, le jeu de rôle, c'est passer un bon moment avec des amis, à lancer des dés. Tu vois, ça, je prends une personne qui est en mode méga réflexion. Et ok, et là, tu vois, les mots, tu vas lui demander de définir ces mots. C'est-à-dire, ok, c'est quoi un bon moment ? La personne va dérouler, c'est quoi comme étant un bon moment dans le cadre d'une partie du jeu de rôle. L'aider, tu m'as parlé d'aider, pourquoi c'est important l'aider pour toi ? Jouer avec des amis, pourquoi c'est important pour toi de jouer avec des amis ? Et pas avec des inconnus, par exemple. Et voilà, et puis, à chaque fois, tu vas amener la personne à développer son propos, et tu vas te rendre compte que n'importe qui et son chien, en fait, a dans sa tête une espèce de corpus, de vision du jeu de rôle. Et c'est intéressant d'analyser ça et tout. Voilà, tu peux étudier les actuelles places, tu vas arrêter les actuelles, puis tu vas essayer de comprendre comment ils jouent et tout. Ah ouais, tu peux produire des comptes rendus de parties, et puis les commenter, dire, voilà, ma partie s'est passée comme ci, comme ça. Et voilà ce que j'en déduis au sujet de la partie, au sujet du jeu de rôle, plus globalement. Voilà. Sur ce, je te fais des bisous, mets des commentaires, rejoins l'église de jeux de rélogie. Les golems ne sont pas prêts. Je répète, les golems ne sont pas prêts. Tout est, c'est pas prêts. Et, c'est pas prêts. C'est pas prêts. Les golems ne sont pas prêts. Sous-titrage FR ?